Henri, tu es un spiritin de souche. Parle-moi un peu des habitants. Oui, je souris. Ça vient sans doute du français, les vieux habitants, etc. D'abord le crustacé. Il faut associer deux idées. L'idée d'ancienneté et l'idée de sagesse, aussi l'idée de connaissance. Les habitants, celui qu'on va pêcher, qu'on mange, c'est une sorte de patriarche du fond des eaux. Or, tu as l'équivalent de la même chose chez les êtres humains. Lorsqu'on dit d'un individu que monsieur un tel sans habitant, monsieur un tel sans habitant, ça signifie qu'il a la connaissance, une connaissance de la nature, pas intime, mais le fou d'une expérience peut-être d'une tradition. Par exemple, le habitant te dira quelle variété d'ignames plantée à la nouvelle lune, quelle autre variété plantée lorsque la lune descend. Le habitant te dira, par exemple, si telle terre est exposée très longtemps au soleil couchant, elle devient chaude, trop chaude pour les cultures. Alors, tu vas y planter des cacaoyers pour que ça donne à la terre de la fraîcheur. Le habitant te dira, par exemple, encore, qu'un coco très jeune, l'eau du coco très jeune a une fonction curative. Et tu peux l'utiliser pour incider au cou des yeux, pour entretenir l'hygiène oculaire, etc. Te dira, par exemple, encore, quel avantage et quel inconvénient présente les champs de bambou en fonction de telle ou telle culture qui gagne ou qui, au contraire, ne gagne pas à être proche de la touffe de bambou. Donc, les habitants, en tant qu'hommes, c'est un monsieur qu'on respecte, un monsieur qu'on va voir lorsqu'on va avoir des informations concernant les cultures, concernant les plantes, concernant le rapport climatique, quelle période de l'année planter ceci ou cela, etc. Et est-ce que tu penses que c'est utile pour l'avenir, finalement, ces habitants ? Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à nous laisser, à nous, les jeunes ? Je pense que si jamais cette connaissance véritable qu'ils ont, si elle n'est pas transmise, elle sera perdue. Et ce serait dommage. Parce qu'il faudrait pratiquement réinventer une sagesse qui a été transmise, expérimentée, vérifiée avant d'être communiquée. Alors, la réponse est claire. C'est nécessitaire, en mon sens. Pour éviter ces espèces d'amnésie, de trous de mémoire, pour éviter que ce soit une collectivité qui soit dans la situation malheureuse de ceux qui sentent la maladie d'Alzheimer, tu vois.